Des coups de bourse, des chantages, des escroqueries, qu'il décorde du nom d'affaire, voilà son histoire. Puis d'abord ton père et ton père, c'est pas à toi de le juger. A qui donc alors ? Il a créé un grand journal, le petit tricolore. Mais enfin, si ton père était une canaïe, est-ce qu'il serait l'habit d'un ministre ? De deux ministres. Monsieur Le Chat est très hardy, très novateur. Très obstiné. Je ne sais donc pas que les oiseaux sont les pires ennemis de l'agriculture. Des vandales, oui. Mais je suis plus malin que je les fais tous tuer. Regardez ce château. Il a été bâti par Louis XIV. Toute la cour, toute la fripouille aristocratique. Il y a des filières, les bits soins de velours. Alors tout ce que vous voyez, à gauche, à droite, devant vous, et bien sûr, derrière vous, tout ça m'appartient. Ah, ça serait beau d'avoir ça. Vous perdus et porcelés réunis en un seul domaine. Un fou. Je crois que nous en aurons facilement tout ce que nous voulons. C'est peut-être dangereux. Il nous prendra pour des philo. Pour des malins. Il faut qu'il sache de quoi nous sommes capables. Et je n'embarque jamais dans une affaire dont j'ignore. Ce qu'elle est, où elle est, et avec qui je dois la traiter. Vous faites de la philanthropie, ou des affaires. Vous faites des affaires, n'est-ce pas ? Oui. Il n'y a pas moyen d'arranger ça. Impossible. Tête d'honneur. Oh, donneur, donneur, au diable honneur. Où il y a de l'argent, il n'y a pas d'honneur. Il y a une affaire, et ça se traite. Oui, j'ai besoin pour une très grosse affaire. Je suis en train de traiter avec les deux imbéciles que tu as vu. Je songe qu'il s'agit d'une affaire d'une soixantaine de millions. Vous avez un fils, vous venez ? J'ai une fille, très riche. Marie-on-la. Alors, c'est un marché ? Bah, c'est une affaire. Je refuse. Tu refuses ? Oui. Je sais que tu méprises les affaires, hein ? Les affaires, mais pas l'argent ! J'en veux pas ton argent, je veux rien de toi ! Je vais parler à ton père, et il m'écoutera, je te le promets, il consentira à ton mariage avec... Il ne me consentira jamais. Messieurs ! Non ! Monsieur ! Messieurs !